Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle lecture matinale en compagnie de Yves-Alexandre Talman à travers son ouvrage intitulé « Les fabuleux pouvoirs de la psychologie positive aux éditions Jouvence ». Alors on va continuer ce matin avec notre saga sur les stratégies de bonheur et on va aborder un nouveau chapitre qui s'intitule « Gratitude ». Que nous dit l'auteur ? « Les psychologues positives cherchent-ils à nous donner des leçons de morale ? Veulent-ils nous rendre plus vertueux ? Non, ce n'est pas leur but. En tant que scientifique, il relève uniquement que certains comportements nous font du bien et accroissent notre bien-être. La gratitude en est un et qui plus est particulièrement efficace. Il apparaît en effet que les personnes qui expriment régulièrement leur gratitude à autrui ou qui la consignent dans un journal personnel voient leur bonheur s'accroître. Pourquoi en est-il ainsi ? Dans nos existences, il y a forcément des choses que nous apprécions et d'autres qui nous contrarient ou alors qui nous frusquent. C'est inévitable, tous ne se déroulons pas de la façon idéale à nos yeux. Il y a donc de multiples occasions de contester, de critiquer, de râler et de se plaindre. Mais en focalisant notre attention sur ces éléments, nous voyons notre humeur chuter et notre joie de vivre diminuer. Le cercle vicieux est alors enclenché. Une humeur triste nous amène à porter davantage attention à ce qui la renforce et ainsi de suite. On en viendrait presque à oublier le reste. À côté de tous ces éléments contrariants et attristants qui existent, rappelons-le, il y en a d'autres plus réjouissants. Les personnes qui les prennent aussi en considération s'en réjouissent et constatent que leur bien-être augmente. Il s'agit donc de choisir à quoi nous allons porter notre attention. Si nous optons pour tous les bienfaits et les privilèges dont nous jouissons, notre satisfaction par rapport à la vie augmentera. L'esprit de gratitude est la conséquence de cette prise de conscience. Non seulement la gratitude fait du bien à celui qui l'éprouve, mais elle nourrit également celui qui la reçoit. En effet, le destinateur d'un message de gratitude voit son besoin de reconnaissance momentanément comblé, en plus d'être valorisé pour ce qu'il est ou pour ce qu'il a fait. Je veux te remercier de m'avoir aidé. Je suis content que tu sois là. Je voudrais te dire à quel point tu comptes à mes yeux. L'esprit de gratitude est donc encensé par la psychologie positive. Cette attitude est aussi présente, quoiqu'indirectement, dans les courants de pensée positive. Il s'agit alors de remercier pour ce que l'on souhaite obtenir, comme si nous l'avions déjà obtenu. L'idée est que si nous manifestons l'émotion correspondant à l'événement souhaité, celui-ci se produira par les vertus de la loi d'attraction. La pensée positive et la loi d'attraction sont habituellement utilisées afin d'obtenir ce que nous souhaitons. De fait, elles s'apparentent à des demandes sans doute formulées de façon très particulière, mais des demandes quand même. En tant que telles, elles s'inscrivent dans une logique de manque, même si elles prônent et revendiquent l'abondance. On demande ce que l'on n'a pas, on remercie pour ce que l'on a. En ce qui concerne le bonheur, la pratique de la gratitude est plus favorable que les visualisations positives. Le slogan de la psychologie positive pourrait donc être « remercier plutôt que demander ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501